Bonjour, nous sommes sur l'Open World Forum 2011. Nous sommes avec Christophe Crémer, directeur général de PrestaShop. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc la première question qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que PrestaShop ? Alors PrestaShop, c'est une solution e-commerce pour créer des sites internet de commerce, de e-commerce, qui est en open source, qui est gratuite et qui est installée dans plus de 94 000 sites dans le monde entier. Donc un utilisateur, une agence web, un indépendant, un intégrateur, vous pouvez télécharger PrestaShop et vous rendre compte par vous-même de tout ce que ça peut faire pour faire un site internet performant. Donc c'est une solution de e-commerce, quelles sont les particularités justement de cette solution ? Alors on peut déjà dire que sur PrestaShop, il se crée un peu plus de 260 nouveaux sites par jour dans le monde entier, presque 40 par jour en France. On est répartis sur le Brésil, sur les Etats-Unis, enfin bon, dans le monde entier, on va utiliser PrestaShop pour créer des sites e-commerce. La particularité, c'est que comme c'est gratuit, les gens téléchargent et puis se rendent compte de ce que ça fait. Donc une des particularités, c'est que c'est un code très simple, c'est très complet, plus de 265 fonctionnalités et une innovation permanente. Alors je rajoute que open source gratuit, évidemment le corollaire c'est la communauté. Il y a plus de 270 000 membres dans la communauté PrestaShop, là aussi dans le monde entier, qui contribuent à la solution, qui rajoutent des modules, qui font évoluer, personnaliser la solution pour chaque site, pour que chaque site réussisse parfaitement. Donc qui dit open source, on a en gratuité et éditeur, dit modèle économique. Donc PrestaShop, vous avez annoncé une levée de fonds il n'y a pas très longtemps pour vous aider. Donc c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui vous font confiance dans votre démarche. Quel est aujourd'hui votre modèle justement de pérennité ? Oui, alors le modèle de pérennité, c'est d'abord d'augmenter la base installée. L'année dernière, on faisait 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, on va en faire 4,2 millions. L'année dernière, on était 17 personnes. Aujourd'hui, on est 62 personnes. Bon, moi j'ai un passé d'entrepreneur, mais donc croyez-moi, ça va continuer. On a 5 personnes aux Etats-Unis aujourd'hui. Donc le modèle, c'est de satisfaire la communauté avec un produit toujours plus performant. Et puis grâce à ce produit, il y a une base installée importante, donc une demande pour des modules. On a une plateforme PrestaShop Addons qui permet à un e-commerçant ou à un intégrateur, s'il veut avancer plus vite dans un projet, par exemple, de récupérer un module et de rajouter des fonctionnalités. On a un modèle avec des partenaires comme La Poste, Paypal, qui en réalité vont nous rémunérer pour qu'on puisse offrir les services de La Poste et de Paypal, par exemple, aussi, Kiala, TNT et d'autres. Et donc ces gens-là se disent que c'est magique si le service Paypal est gratuit, c'est-à-dire que j'aurai plus d'utilisateurs, je pense, d'exemple de Paypal ou d'autres, j'aurai plus d'utilisateurs Paypal. Et donc ils nous rémunèrent pour qu'on puisse donner les services, disons, aux sites qui le souhaitent. Et puis enfin, on a des partenariats avec des agences web. Smile, par exemple, est un partenaire de PrestaShop, mais plein d'autres aussi qui collaborent avec nous pour faire avancer la solution. Très bien. Donc aujourd'hui, un écosystème de prestataires, un outil qui est donc grand public, facile d'utilisation. On est très dans l'expérience utilisateur, produit final, c'est ça ? Oui, alors ce qui est dans les 83 000, 94 000 sites de PrestaShop, il y a de tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a annoncé avec Smile, justement, une boutique à un million d'articles et qui a des performances très intéressantes. Donc l'idée, ce n'est pas seulement de gérer les toutes petites ou petites ou moyennes boutiques, c'est également d'aller plus loin dans les fonctionnalités. Si on peut dire, la vision, la mission de PrestaShop, c'est de dire, il y a des sites comme Amazon, Asos, Target, La Redoute et d'autres. La FNAC et d'autres qui avancent tous les jours en fonctionnalité. Et nous, la mission de nos 32 développeurs, c'est de rajouter ces fonctionnalités dans la solution en open source, gratuit, au service de la communauté, pour que tous les commerçants puissent profiter de cet éventail de fonctionnalités. Très bien. Où peut-on avoir des informations sur PrestaShop, découvrir la solution, l'essayer ? Il suffit de la télécharger. Donc, il suffit d'aller sur PrestaShop, sur le site, prestashop.com. Alors, vous pouvez déjà consulter le showcase, donc voir l'éventail des sites qui sont créés. Vous pouvez télécharger la solution. Si vous êtes un développeur, je vous y encourage. Tout est ouvert. On sera en plus ravis d'avoir vos commentaires et de vous accueillir dans la communauté. Et puis, si vous êtes, on va dire, indépendant, vous pouvez commencer des projets, une formation. Il faut en gros trois semaines pour un bon développeur pour commencer avec PrestaShop. Donc, l'idée, c'est que c'est une solution qui est simple. Le code est visible. Le code est utilisable. On a une communauté très dynamique. Et donc, on va pouvoir démarrer rapidement à faire des sites performants avec PrestaShop. Très bien. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Et à bientôt sur Intellient TV. Ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada